Le Premier ministre Païmi Padake Albert a présidé ce matin une réunion sur les régies financières et les recettes administratives de l'État. C'était en présence de quelques membres du gouvernement. La mobilisation des recettes de l'État et la réduction des charges exorbitantes étaient au menu de la réunion. Le point avec David Yantongar. Cette réunion sur les régies financières et les recettes administratives de ce jeudi visent à faire l'état des lieux de l'ensemble des structures de l'État qui génèrent des ressources financières. Outre ces objectifs, la réunion qu'a présidée le chef du gouvernement Païmi Padake Albert consiste à suivre de très près l'évolution des activités liées au secteur clé de l'économie tchadienne, à savoir les impôts, la douane, le trésor et aussi bien l'ensemble des ministères en charge de recouvrement des recettes publiques. Ceci en vue de mobiliser des recettes en cette période de crise économique que traverse le pays. Au cours des échanges, il a été rélevé que des progrès sont enregistrés dans certains domaines. Toutefois, il faut retenir que des efforts supplémentaires doivent être faits afin de rélever les défis ou encore atteindre les objectifs que s'est fixé le gouvernement. La question de la contrebande et de la fraude a été également soulevée au cours de cette séance de travail. Face à cette situation, combien de plurables, le Premier ministre Païmi Padake Albert a demandé à tous les acteurs de mener une lutte efficace contre ces phénomènes et d'envisager des solutions économiques pour décourager les fraudeurs et autres contrebandiers. Pour le chef du gouvernement, des stratégies doivent être développées à tous les niveaux de responsabilité. Une manière pour Païmi Padake Albert d'inviter chacun à jouer le rôle qui est le sien.